... D'abord, il faut comprendre que dans notre zone du sud du pays, là où je suis né, il y a à peu près plus de 60 espèces d'arbres. Dont à peu près un tiers donnent des fruits à manger. Madde, ditaq, et j'en passe, d'autres. Tout ça, c'est dans la forêt. Maintenant, quand vous arrivez, vous coupez tous ces arbres-là, et vous dites que vous allez donc reboiser, enfin, reforester, je ne sais pas, reforestation, oui, voilà. Avec une espèce non endémique. Mais ça répond à quoi ? Je ne comprends pas aussi là. C'est-à-dire que vous avez 5, 6, 7, 8 arbres, vous coupez ça et vous amenez un arbre, vous reboisez, vous dites, bon voilà, je suis en train de reboiser pour que la forêt reprenne son sort. Voilà, voilà. Donc je propose, avec les spécialistes qui sont là aujourd'hui, qui nous expliquent pourquoi ne pas reprenser nos plantes pour respecter nos écosystèmes. Nous avons un écosystème. Et c'est la survie de cet écosystème-là qui est en cause. Aujourd'hui, il faut préserver nos espèces d'abord. Maintenant, bien sûr, s'il faut enrichir avec des espèces non endémiques, oui. Mais justement, la nature de la forestation, moi je vais poser des questions aujourd'hui aux spécialistes pour savoir comment, qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai vu chez moi, on procède à des refraison, mais on prend une plante, bon, on dit une journée de réforestation. On fait, bon, je ne sais pas, moi, 10, 20, 30. Et moi, parce que ce sont des richesses, on renforce, je pense. Ça, c'est vraiment d'abord pour préserver l'écosystème.